Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale Black Panther aujourd'hui, puisqu'il est à l'honneur cette saison avec le Wakanda. Donc je vais vous présenter un poule 1, un poule 2 et un poule 3 avec Black Panther. Comme ça, tout le monde sera content et pourra le jouer dans son poule respectif. On va commencer avec le poule 1. Donc Black Panther, je le rappelle, c'est un 5 de mana avec 4 de force et il a un effet reveal qui quand il arrive en jeu, il double sa force. Donc si au préalable vous l'avez amélioré en main ou que vous avez des effets doublés, par exemple le site qui permet au reveal de se déclencher 2 fois, ça va marcher tout simplement. Donc avec le site reveal ou avec Odin par exemple, ça peut faire du 4 qui se transforme en 8 et du coup qui se transforme en 16 puisqu'on multiplie fois 2 le reveal. Vous l'avez compris, avec Odin sur un carré, ça suffit à le remporter largement. On a 4 fois de 8 fois de 16 plus Odin à côté, ça fait 24 points. Pour du poule 1, c'est pas mal du tout. Et donc le principe de ce poule 1, c'est justement de faire un petit carré. On commence avec Angela et on essaie de le remplir tranquillou avec pourquoi pas une Wolf Bane ou une Jessica Jones à la fin pour le rendre bien stonk. Et le deuxième carré, entre guillemets, c'est Black Panther Odin. Vous avez de quoi mettre un petit peu sur un autre carré largement. On a Nightcrawler en plus qui peut booster l'Angela et qui peut switch après de carré. On a Squirrel qui peut s'étaler un petit peu partout. Et justement, Squirrel est là parce qu'on joue Iron Earth. Et donc ça nous permet avec Sinister aussi d'avoir une Iron Earth pleine en général au tour 3 plutôt que de l'avoir que sur 2 unités. Medusa qui est 4 points au mid, c'est toujours ok. Ça peut switch aussi. Vous pouvez mettre une Scarlet à la place ou un autre T2. Pourquoi pas un Star Lord. C'est comme vous voulez. C'est vrai que Medusa, on la met uniquement au mid, mais ça peut être variable. Wolf Bane qui est un excellent tour 3 aussi quand vous avez déjà 3 unités sur le carré. Jessica Jones qui est un 8 points pour 4. Donc assez solide quand vous faites un carré, pourquoi pas avec Angela. Un autre, vous mettez Jessica qui va donner du coup du fil à retordre à l'adversaire pour aller le compléter. Et donc ce dernier avec Black Panther Odin. Si vous avez plein Black Panther, pardon, dans la partie, l'autre T5, c'est ce Spider Woman. Parce que c'est quand même assez fort Spider Woman. 7 de force pour 5. Au maximum, on met moins 4 chez les adversaires. Non, en général c'est moins 3, moins 2, mais c'est déjà pas mal pour 5. Donc voilà, ça c'est le pool 1. C'est-à-dire quand vous débutez le jeu, c'est combien déjà ? Jusqu'à 274, quelque chose comme ça. Black Panther dans le T2 maintenant, c'est parti. Alors si vous n'avez pas certaines cartes, on en discute. On peut remplacer bien évidemment. Mais c'est vrai que le mieux c'est d'avoir la version complète parce que c'est vrai que des cartes comme Storm font partie de la stratégie du deck. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc Iceman en T1 qui peut être remplacé, mais Iceman en T1, il est super parce qu'il permet de faire bric une carte adverse. Ça peut transformer des Dino Asimana, des Angela 3 mana. Donc tout ça, ça fait que ça pourrit vraiment. J'aime beaucoup Iceman et j'ai l'habitude, quand j'ai besoin d'un T1, d'aller chercher dans le deck. Nightcrawler, pareil, vous pouvez l'enlever, mais c'est pas mal parce que ça permet d'aller dans des zones où vous n'y avez pas accès en posant des unités. Ça peut aussi permettre un plus 2 sur l'Angela et ensuite, on le sort tout simplement pour pouvoir reposer une unité. Angela en T2 parce que c'est trop fort. Ça permet d'avoir un T2 qui va se booster à 7, voire 9. Okoye, Wakanda Forever, je l'ai mis en même temps que le Black Panther. Petit dédicace. Donc Okoye, un bon T2 qui va vous permettre d'aller chercher des boosts, d'aller mettre des boosts dans votre deck et pourquoi pas sur Black Panther. Et Black Panther, si par exemple, il passe à 5 de force, ça fera le double 10, donc plus 2 au final, ce qui est plutôt correct. Donc Okoye, ça peut être pas mal. Scorpion, l'inverse, qui va pourrir la main de votre adversaire. Donc pareil, un bon T2, un bon T3 ou un bon T4 parce que forcément, l'adversaire va piocher une carte et va poser une carte de manière générale. S'il ne se jette pas trop au niveau des cartes, votre Scorpion sera toujours utile. T3, T4, ça peut le faire. J'ai mis Captain America, ça peut être remplacé. Il me fallait un T3. Je voulais un T3 avec Storm, j'ai mis Captain America. Pourquoi ? Parce que le but quand même du deck, c'est d'aller monter, pareil que le Pool 1, d'aller monter un carré avec Angela. Donc Angela, Captain America, c'est un super duo. Et un autre carré, du coup, avec Black Panther, Odin, ça, ça n'a pas trop changé. Mais du coup, voilà, si vous n'avez pas Storm, le Captain America T3, c'est vraiment pas mal. On peut aussi faire T3 un Scorpion ou un T1, on fait un T2-T1 en même temps pour Angela. Mais voilà, le Captain, il est juste là pour dire, j'ai pas Storm, je mets quelque chose de solide qui va venir renforcer le carré. Storm, maintenant. Bon, mais Storm, le but du jeu, c'est vraiment de clore aussi un carré. Donc Angela, T2, Storm, T3. Et pourquoi pas Jessica, juste après, ça vous fait un carré de clôt. C'est la strat, en général, banale avec Storm. Storm Angela, c'est connu. Donc voilà, si vous pouvez fermer un carré avec cette petite stratégie, c'est peinard. Comme ça, vous vous occupez de l'autre carré un petit peu plus tard. Shanshi, il est là pour découper des dinos, découper ce que vous voulez à 9+. C'est la petite tech. Et ensuite, bon, mais pareil, on a Black Panther, Odin avec substitut Spider-Man si jamais vous n'avez pas de Black Panther. Mais voilà, le but reste le même, c'est Black Panther, Odin et on fait une vingtaine de points juste avec ces deux cartes. Et si on a posé quelque chose à côté, on remplit, on remplit correctement, tout simplement. Le Pool 3, maintenant avec Black Panther dans un deck. Alors, vous le savez, je suis Pool 3 assez récemment. Je n'ai pas toutes les cartes et je n'ai pas toutes les cartes pour faire ce deck. Mais je tenais à vous le présenter parce qu'il a l'air super fun et il y a une super combo intéressante avec Black Panther. Donc, je vais directement partir sur le but de la combo. Le but de la combo, c'est qu'on fait Black Panther et qu'on va mettre Narnim Zola dessus. Ce qui va détruire Black Panther et en mettre deux autres, du coup, qui vont se redéclencher. Donc, 8 x 2, 16, ça fait deux gros Black Panther. Si vous avez Wong en plus d'Aarnim Zola, du coup, ça fait des encore plus gros Black Panther. Et si vous avez fait Mister Négatif, des encore plus gros puisque tu gagnes quand même un petit peu de stats. Le deck, c'est un Mister Négatif. Mister Négatif, c'est quoi ? C'est une carte qui permet d'inverser le mana et la force des cartes de votre deck. Donc, toutes les cartes comme Iron Man, comme Arnim Zola, comme Mystique vont coûter 0 de mana par exemple. Donc, c'est assez énorme en fait. Du coup, vous pouvez faire du sale, du vraiment très très sale après qu'il soit posé. D'ailleurs, on peut le poser un tour plus tôt grâce à Psylocke et on peut aller chercher des cartes à 0 grâce à Mystor puisque c'est son pouvoir. Tout simplement, elle va chercher, vous fait piocher des cartes à 0 de votre deck. Donc, combo avec Mister Négatif. Donc, même sans la combo Black Panther, le deck est capable de faire des folies, carrément des folies assez furieuses. Et sinon, vous avez cette combo en plus de Black Panther avec Arnim Zola qui permet de mettre des énormes chats. Voilà, des énormes, énormes, énormes chats. Donc, si vous avez le moyen de le tester ce deck, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Puis, en attendant, nous, on va essayer de choper les cartes tout simplement pour le tester un peu plus tard. Voilà. J'espère que cette petite vidéo de présentation de deck Black Panther pour fêter cette nouvelle saison vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos decks aussi en commentaire si vous en avez avec Black Panther. Ça m'intéresse. Et puis, on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, lâchez votre petit like et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura d'autres contenus sur Marvel Slap soon. À plus.